Bonjour, mon lien avec le Centre culturel de HANU, c'est Alain Brancard, le passeur d'art. Je l'avais connu à la RTBF comme collègue, et donc on a repris contact une fois, et puis je suis venu parler de tout ce que j'aime, c'est-à-dire le chocolat, les mots, les expressions de M. Dictionnaire, etc. Puis aussi mon spectacle poétique, je suis venu aussi plusieurs fois à des expositions, j'ai fait des textes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance de la ville d'HANU, que je connais un peu plus, et celle du Centre culturel qui m'avait permis à l'époque de croiser une jolie rousse qui est toujours dans votre commune d'HANU, c'est Amélie-de-Broux. Ça c'est la première question. Alors, mes passions actuelles, c'est toujours la même depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, c'est évidemment l'écriture. Donc je continue à écrire tous les jours, et je continue donc à lire, parce que c'est un des premiers conseils qu'on m'avait donnés. Si tu veux écrire, lis. Effectivement, on se nourrit des mots, d'autres, des mots qu'on ne connaît pas, des ambiances qu'on ne connaît pas, et ça permet d'écrire peut-être quelque chose d'un peu plus original que tout ce qui existe déjà. Alors, je me suis centré depuis toujours sur la poésie, qui est quelque chose de beaucoup plus discret, de plus gratuit aussi, puisque ça ne se vend pas nécessairement comme un best-seller, un thriller policier. Et depuis un peu plus d'un an, j'ai découvert, j'ai redécouvert avec grand plaisir les haïkus, c'est-à-dire ces trois petits vers, cinq, sept et cinq syllabes d'origine japonaise. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Je sais aussi, mais je l'ignorais, mais il me l'a dit il n'y a pas longtemps, qu'Alain Brancard avait aussi écrit un petit fascicule dédicacé par Herman Van Rompuy, aussi spécialisé là-dedans. Donc, je suis occupé de les trier avec une de mes filles qui dessine et qui a demandé elle-même à les illustrer. Donc, ça aboutira peut-être, sûrement d'ailleurs, sur un projet. Dans le confinement, quel a été mon état d'esprit ? Je suis resté relativement zen, je suis d'une nature optimiste et je me suis dit, ben voilà, le destin met sur notre parcours de vie une période plus ou moins longue, on sait qu'elle est assez longue maintenant, de confinement. Voyons ce qu'on peut faire. D'abord, retrouver le temps, retrouver peut-être l'essentiel des choses. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui arrive ? C'est comme si on disait, vous allez mourir demain. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, bizarrement, mais très normalement, très vite, dans la première journée de confinement, j'ai eu des coups de fil de tous mes amis les plus proches de Gueluc à Adamo. Alors, je me suis dit, en riant, parce qu'on rit, je me suis dit en riant que c'est parce qu'on était tous plus ou moins vieux et donc fragiles et que ça pouvait nous arriver. Et bon, mais en fait, non, c'est qu'on s'était rendu compte, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, non seulement les amis, mais aussi les proches, la famille. J'ai tout de suite eu nos cinq enfants au téléphone, la plupart des petits-enfants qui appelaient. Et les nouvelles technologies nous ont beaucoup aidés, évidemment, à nous voir, même si on ne peut pas s'embrasser et se faire des câlins. Donc, ça a été ses premiers échanges et puis je me suis organisé. Mais, vous savez, comme je suis dans la dernière partie de ma vie, je suis déjà organisé. J'ai la liberté de mes mouvements, j'ai le choix de mes activités. Et je tourne, évidemment, avec moins d'énergie, de folie et de dispersion que quand j'étais dans la fleur de l'âge. Mais l'âge a toutes ses fleurs. Comment j'occupe mes journées ? Je viens de le dire, en gros, je lis beaucoup, beaucoup d'essais. J'ai du mal à rentrer dans les romans pour le moment, mais je lis beaucoup d'essais autour de la vie, de la mort. Enfin, comme d'habitude, je lis un très beau livre qui s'appelle « Le secret des arbres », je crois, par un spécialiste allemand qui raconte la vie des arbres, des racines, du cerveau des arbres au bout des racines, de la manière dont les espèces disputent les forêts. C'est absolument passionnant. Et puis aussi, je retrouve de la musique. Alors, j'ai découvert Spotify par ma femme, que je n'avais pas beaucoup exploré. Et donc là, on peut retrouver toutes les chansons, pratiquement toutes les musiques. Donc, je me suis amusé à faire des playlists, des listes avec les chansons de mon adolescence, toutes les chansons de mon enfance qui ne sont pas réécoutées dix fois, mais qui sont des petits éclairs de quand j'avais quatre ans, cinq ans. Puis, la musique classique, la musique de jazz. Et puis, j'ai fait les morceaux que j'aime chez Brassens, les morceaux que j'aime chez Trenet, etc., etc. Et j'écoute ça avec, j'ose à peine vous dire, que les chansons que j'aime, la playlist des chansons que j'aime, ça fait très exactement 14 heures de musique. Donc, j'ai le temps d'écouter ça en faisant un très long trajet. Voilà. Est-ce que j'ai gardé le contact avec le public et les gens qui me suivent ? Oui, je n'ai jamais quitté les réseaux le matin et sporadiquement pendant la journée. Bien sûr, tous les matins, quand je me lève tôt, j'écris, je poste, comme on dit maintenant, mais ce n'est pas mal. Je poste un haïku dans une photo que j'aime. Alors, c'est des photos que je fais, parfois dans ma maison, etc., dans mon jardin, ou des photos que je trouve sur le net. J'essaie d'avoir un rapport, comme ça, ça permet de diversifier l'émotion qu'on ressent, si on ressent une émotion après les mots. Et je tiens à ce que ce soit optimiste. Donc, je suis là pour être utile aussi, par la poésie, par quelque chose de très léger, de très rapide, le haïku. Et j'espère que ce contact, alors, je réponds à tout, je réponds à tous les commentaires. Donc, il y en a quelques centaines, mais je me fais un point d'honneur, répondre merci, un petit soleil, enfin ce qu'on veut. Mais donc, je garde le contact. Régulièrement, j'écris aussi dans mon blog, dont le lien se met sur mes réseaux, là pour des choses un peu, parfois c'est un livre que je lis, parfois un disque que j'entends, parfois une espèce de réaction au faute de français que j'entends forcément beaucoup sur les médias, que je continue à suivre modérément. Mes projets d'après confinement, ce sera, je ne sais pas trop encore vis-à-vis des radios auxquelles je collaborais. Ça dépendra de ce que eux décident. J'ai signalé que si je n'étais pas indispensable, je laisserais volontiers ma place de chroniqueur ou de critique à des plus jeunes qui en auraient probablement besoin par les temps qui vont s'amener, les temps difficiles économiquement. Mais si on fait appel à moi pour raconter des anecdotes de métier, évidemment, je peux le faire. Si c'est pour mon expérience, comme avec Sandrine Danse, je peux continuer à le faire, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, moi, je trouve que tout est bien. Bien sûr, je vais terminer la correction de mes mémoires. Ça se fait ces jours-ci et je pense que dans 15 jours, 3 semaines, le livre sera disponible avant l'été. Donc, c'est une bonne idée. Je vais devoir alors le défendre un peu partout. Des bonnes résolutions. Eh bien, avant tout, de garder ce contact que j'ai repris plus régulièrement avec mes enfants, mes petits-enfants, qui sont très étonnés parfois parce que ce n'étaient pas nos contacts que je les appelle et que je leur demande comment ils vont. On se voyait de temps en temps ou plus ou moins régulièrement. Ça dépendait des ménages, de mes enfants et de mes petits-enfants. Et donc, je pense que je vais faire un effort et peut-être même m'organiser avec une liste en disant, en mettant à côté, sans leur dire, quand je les ai appelés pour pouvoir faire une sorte de tournante. Ça, c'est les premières grandes résolutions. Évidemment, inutile de dire que, enfin, non, c'est mieux en le disant, que je vis une grande histoire d'amour avec ma femme depuis plus de 40 ans et qu'on s'est aperçu, non pas avec étonnement, mais avec bonheur, qu'on pouvait, en étant confiné, en étant à nous deux seulement, continuer à vivre ce bonheur en faisant de nouveau les surprises, les bonheurs, l'humour. Donc, au début, pour rire, à un moment donné, j'ai fait une remarque pour rire, mais style, je ne sais pas moi, est-ce que je vais devoir tous les jours faire, je ne sais pas moi, retirer les assiettes du lave-vaisselle, ce que je fais d'ailleurs, mais disons. Et alors, elle m'a regardé en disant, oui, oui, j'ai dit, attention, je viens de lire que la seule chose à faire pour ne pas se disputer, c'est de ne pas lancer une discussion et d'accepter les défauts comme les autres étaient, ce qu'on faisait déjà. Mais évidemment, je suis très heureux de savoir qu'après ces quelques semaines, le bonheur est toujours là, l'amour est toujours là, les sourires, la tendresse, tout est là. Voilà, donc ça c'est parmi les bonnes résolutions. Alors enfin, un message à adresser, eh bien, je crois qu'on s'en est rendu compte tous, c'est que le bonheur est avant tout en nous. Je viens d'expliquer pour l'amour, mais c'est vrai pour tout, pour la création, pour notre travail. Le bonheur est en nous, notre récompense, c'est nous-mêmes qui nous la donnons. Elle ne dépend pas de l'extérieur, des circonstances extérieures. On peut traverser des guerres, on peut traverser des catastrophes, ça peut être terrible, mais la sortie est en nous. C'est nous qui devons nous dire, voilà, on ne doit pas attendre trop de l'extérieur. Cela dit, la solidarité, le fait de se sentir dans cette grande humanité, dans ce genre humain, tous ensemble solidaires, est quelque chose d'important. Et ceux qui ne pensent pas comme ça, je l'espère, seront rejetés dans les oubliettes de l'histoire, et je pense à quelques présidents. Il faut qu'on soit solidaires, ça doit aller dans le climat, ça doit être dans le bénévolat, ça doit être dans la poésie, ça doit être dans les réseaux sociaux, qui ont montré le côté positif qu'ils pouvaient avoir pour ce contact. Voilà, je suis très bavard, j'espère que je ne suis pas trop long, trop long, et je vous embrasse tous, comme ça, par ici.